Aujourd'hui, on va faire un shiour sur la Ishtaha Vaya, en rapport avec la parasha de la semaine. D'une certaine façon, on verra comment on pourrait l'adapter, mais quoi qu'il a d'yenne, quelques mots sur la parasha de Nitzavim Vayeler. Vous savez que dans ce monde, ce n'est pas le but simplement d'arriver à un degré. Il faut toujours savoir évoluer. Donc, d'abord, il y a le fait de venir, ensuite de se maintenir, comme c'est marqué dans le verset ici. Aujourd'hui, vous êtes présents tous devant Hachem, puisqu'on a entendu les 98 malédictions. Les enfants d'Israël ont peur. Et donc, on a quand même une bonne nouvelle, c'est que le jour de le jour de la concrétisation du monde. Et Akkadosh Baruch Hu nous dit, tout simplement, une fois qu'on a lu la parasha de Nitzavim, c'est-à-dire qu'une fois que tu passes par le stade de Rosh Hashanah, maintenant, évolue. Tu ne vas pas rester toujours au même stade. Il est sûr qu'à Rosh Hashanah, tu vas te tenir à carreau, parce que tu sais très bien que toute la conduite que tu auras eue pendant ces deux jours de Rosh Hashanah auront des répercussions pour toute l'année. Si tu as été heureux, tu aurais une année heureuse. Si tu as été malheureux, tu aurais une année malheureuse. Mais attention, quand on parle d'heureux, on ne parle pas d'olélout, on ne parle pas d'une conduite ras-ve-shalom qui soit déplorable de blagues et de bêtises. On parle de Baruch HaShem selon le système de la Torah. Alors comme ça, très brièvement, j'aimerais revenir sur quelques petits sujets de ces deux parachiotes et puis tout de suite plonger sur un système très important que les gens souvent connaissent, mais n'appliquent pas comme ils devraient peut-être le faire. C'est ce qu'on appelle la Ishtahavaya. Et parler du pouvoir de la Ishtahavaya. Alors qu'est-ce que veut dire le mot Ishtahavaya ? Prosternation. C'est prosterner devant HaShem. Dans toutes les religions, c'est une chose qui est mise en pratique. L'islam le met au summum de son degré, comme on pourrait d'une certaine façon le voir. Mais dans le judaïsme, ce n'est pas du tout comme ça qu'on doit le faire. Dans la Torah, Hasve Shalom, qu'on fasse ce qu'eux font, il n'y avait que le Kohen Gadol. C'est uniquement le jour de Yom Akhipourine, quand il prononçait le nom à Meforash, qui faisait une Ishtahavaya encore plus profonde que celle mise en application par les islamistes, qui est carrément en plat ventre, même le ventre allongé plein comme cela, les mains devant et bien entendu les pieds derrière, parce que s'il y avait les pieds devant, c'est un mutant. Ça c'était vraiment quelque chose de très très précis, car des grands secrets se cachent derrière tout cela. Alors c'est ce qu'on verra en deuxième volet. Quoi qu'il advienne, tout de suite on va expliquer maintenant une chose importante pour nous. Comme l'explique ici Marana Ben Yishra, il dit comme ça Alors la question qu'on pourrait poser, c'est pourquoi à Bémet nous avons deux jours de Rosh Hashanah ? Deux jours, 48 heures, on rappelle le long jour. Mais pourquoi à Bémet on a deux jours ? Il faut savoir que les nations du monde sont jugées la nuit, car la nuit est représentative de Midat Adin, de la rigueur, du monde des démons, du monde de l'obscurité. Et le jour est représentatif du monde du Chesed, de la clairvoyance, de la lumière, comme on peut le constater dans la journée. Dans le verset, on nous dit, à propos de Rosh Hashanah, Atem Nitzayim Hayom. Alors, Hayom peut se traduire ici de deux façons. Ou, aujourd'hui, ou le jour. Hayom, velobalaila, lohalaila. Alors, de là, on vient comprendre que la Torah vient nous faire hommage en disant, la différence entre Israël et les nations à propos du jugement divin, c'est que nous, nous sommes jugés la journée, tandis que les nations du monde, eux, sont jugées la nuit. Il y a quand même une grande différence. Pourquoi ? Première réponse. Parce que, la nuit, chez les nations du monde, si elles respectaient les sept lois noachides qui leur sont imposées par la nature et auxquelles elles aussi auront des comptes à rendre, chose qui est rare de trouver chez un non-juif, un juif qui respecte les sept lois noachides, ce n'est pas facile à trouver, je peux vous l'affirmer. Ne serait-ce que Ever Minachai, de manger des huîtres vivantes, par exemple. Et d'autres exemples qui peuvent être, même ce que je viens de dire se discute, je reconnais, mais quoi qu'il advienne, il y a toujours des Ovedavodazara quelque part, des gens qui font des cultes étrangers, ainsi de suite. Mais les nations du monde auront des comptes à rendre. Et on sait que les nations du monde, d'Afka, prennent, surtout pendant cette période de juillet-août, Ibiza, c'est-à-dire le côté de la Côte d'Azur, on fait les fous, on drague la femme de l'autre, on fait de la Vérote, et Akkadosh Baruchouk, comme il dit, ils veulent prendre la main dans le sac. Donc, ils sont jugés la nuit. Pourquoi ? Comme le dit le prophète, les Goïm n'ont pas de teshuva possibles, il faut qu'ils s'arrangent tout de suite, avant le sac à dînes. Donc, Akkadosh Baruchouk, il veut, il veut les foussoter, on dit en hébreu, les attraper la main dans le sac. Regardez maintenant, vous, comment vous conduisez. Nous. Pourquoi ? Parce que toute l'année, ils nous critiquent. Et dans les cieux, les anges accusateurs veulent nous critiquer. Alors Dieu dit, mais regardez-vous maintenant. Donc, il n'y a pas besoin de témoignages. Comme nous, nous avons besoin de témoins, la lune étant absente pendant Rosh Hashanah, ce témoignage ne peut pas porter, en fin de compte, ses fruits, puisqu'il manque un témoin. Mais où est-ce qu'on est, nous, à ce moment-là, Rosh Hashanah ? On est à la maison, on va faire les simanimes, et on va voir ce qu'ils font. Donc, la nuit, nous, on est occupés au Mitzvot. Et seulement le lendemain matin, nous allons être, à l'aube, jugés par Hachem. Mais les Mitzvot de la veille vont se rajouter sur la balance du peuple d'Israël, et nous allons accumuler un surplus de Mitzvot, encore un siman de bande-année, c'est-à-dire des signes positifs de notre année. Dans ce cas-là, on pourrait leur poser la question, et bien entendu, je vois que ça vous brûle les lèvres. Question tellement évidente. Hachem, qui me dit, alors dans ce cas-là, si eux, ils sont jugés la veille, la nuit, et que nous, on est jugés le jour, alors qu'ils sont jugés le deuxième jour ? Ah, sauf, sauf, vous vous réveillez ? Absolument. Alors, Maman Abed Nishra, il explique qu'il donne un très beau Masha, les Madhavardomé. D'abord, il y a ce qu'il explique déjà les sages, de façon générale. Les tzadikim, eux, sont jugés les altars, c'est-à-dire que les tzadikim sont jugés sur place, dans le livre de la vie. Et bien, pourquoi arriver un deuxième jour ? Alors, un jour, on raconte comme ça qu'un roi avait deux sujets qui devaient venir le voir, deux personnes qui devaient venir le voir. Et à travers leur situation, il y en a un qui est arrivé et qui était extrêmement pauvre. Donc, il est arrivé tout de suite chez le roi. Et pourquoi ? Comme il était très, très pauvre, il a pris une petite sacoche et puis il a apporté un cadeau au roi. Donc, sur son cheval, il est arrivé en très, très peu de temps. Et puis, il y en avait un qui était extrêmement riche. Il était si riche qu'il a voulu apporter sa fortune devant le roi. Et lui, bien entendu, il a dû mettre très longtemps pour arriver parce qu'il a pris une caravane pour pouvoir, vous savez, une caravane, comment on dit ? Oui, mais ce n'est pas une caravane. Il y a des gens qui peuvent penser que c'est une caravane dans une voiture. Une caravane shayara, on dit en hébreu. Eh bien, lui, il est arrivé beaucoup plus tard. Benesha, il explique ici, il dit « Les nations du monde sont pauvres en bonne œuvre, sont pauvres en mitzvot. Ils n'accomplissent pas beaucoup de bonnes actions dans l'année. Ce qui fait que quand eux, ils viennent, ils viennent dès que Rosh Hashanah, tout de suite, ils arrivent. Pourquoi ? Ils n'ont pas du poids à lever sur eux. Ils arrivent à cheval tilique. C'est une allusion, bien sûr. Ken, à toute vitesse devant Dieu. Mais si nous, on arrivait le lendemain matin, ça voudrait dire que quelque part, on ferait un kit-rug sur nous-mêmes si on n'est pas très lourd de mitzvot. Alors que la veille, on a dit « Nous sommes remplis de mitzvot, comme la grenade est remplie de grains. » Donc, l'Urban Yishra, il dit « Pourquoi on arrive, nous, le deuxième jour qui vient Chol ? » Oui, pour montrer combien on est lourd de mitzvot. Laisse-nous le temps d'arriver, Hachem. Regarde tout ce qu'on t'amène. Donc, on graine, d'une certaine façon, avec nous, des millions et des milliards de mitzvot, le imt aura qu'un mitzvot. Donc, on vient jusqu'au deuxième jour. Et si on est arrivé directement le lendemain, ça voudrait dire que nous aussi, on n'est pas tellement riches en mitzvot. Pardon ? Ou alors, on est un tzadik. Le tzadik, lui, il arrive. Pourquoi ? Parce que la différence entre nous et les tzadikim, c'est que nous, on doit porter nos mitzvot avec plaidoirie. Le tzadik, c'est les anges qui lui portent les mitzvot. Il y a « Abdoukha, Mushahabu, Lechale, Oumim. » Le tzadik, il n'a pas besoin de tout ça. Il est déjà proche d'Hachem. Vous savez qu'il y a trois façons d'être proche d'Hachem. Il y a trois façons de s'approcher dans son judaïsme d'Hachem. C'est une question d'élévation. Le premier niveau, c'est... Bravo, heureusement que tu es là. Évé d'Hachem. Deuxième niveau. Ben, Shadakajoukhou, fils de Dieu. D'accord ? Il y a un troisième niveau beaucoup plus élevé. Yédi d'Hachem. L'ami de Dieu. C'est le niveau le plus élevé de tous. Celui qui fait Tchouba, Béhava, Béhémet, il n'est pas appelé fils de Dieu. Parce que même le fils est emprunt d'une crainte vis-à-vis de son créateur. Quand on fait Tchouba, Béhira, d'un accident ou quelqu'un qui a peur de la mort, il est évé d'Hachem. Quand on passe à un deuxième niveau, il y a le respect des parents et on a le devoir de craindre ses parents. C'est celui qui fait Tchouba, Béhava, ou Béhira. C'est un deuxième niveau. Mais il y a un troisième niveau, celui qui fait vraiment par amour absolu, d'Akadosh Baruchou, c'est un Yedid. Mase Yedid, Yedid veut dire un ami. Un ami n'a pas peur spécialement de son ami. Mais il a une relation qui est complètement reliée à l'amitié, au regard, à l'intention, au respect. Ça, c'est ce qu'on appelle Yedid. C'est pour ça qu'Akadosh Baruchou a construit son territoire, son bête amigdash sur le territoire de Béhira, qui est appelé d'ailleurs, Béhira, Yedid Hachem. Bizarre ce mot de Yedid Hachem pour Béhira. Il n'y a pas marqué Evèd Hachem, fils de Dieu. Non, 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 il y a marqué Ul Béhira Amar, Yedid Hachem, tu es l'ami d'Hachem. Et pourquoi ? Parce que Béhira Amin a atteint un degré dans sa voie d'Hachem, qui était amour absolu d'Hachem. Donc, il y a trois degrés qu'il ne faudra jamais oublier, c'est Evèd, Ben et Yedid. Yedidi. Si tu es capable d'être anilé d'odilé, vedodili. Regardez les lettres de la racine, c'est Yedid. C'est être ami d'Hachem. Est-ce qu'on peut être l'ami de Dieu dans la Torah ? Oui. Mais alors pour cela, il faut être vraiment un homme accompli, absolu dans les mises vodachem, avec les lèvres qui tremblent d'amour. Dieu te dit, tu n'es ni mon serviteur, ni mon fils. Tu es mon ami. C'est un degré qui dépasse l'entendement humain. Et dans les tribus, on en a vu un, c'est Benyamin. C'est pour cela que son territoire a servi pour la reconstruction du Temple. C'est une des explications, bien sûr. Parce qu'il a atteint le niveau d'être l'ami d'Hachem. Comment est-ce qu'on ressemble à des fourmis sous les pieds d'un géant, et on devient l'ami d'Hachem ? C'est un degré exceptionnel, mais qui se travaille avec beaucoup d'études. Seule l'étude peut permettre d'atteindre ce niveau-là. De connaître Hachem, d'avancer. Hachem, on ne peut pas le connaître lui-même. De connaître en tout cas sa volonté de pouvoir l'accomplir. Alors on devient, même si on ne le veut pas, Yedid d'Akadosh Baruch Hu. Il y a, vous savez, dans la Torah, des malédictions qui ont été très très dures, auxquelles les enfants d'Israël répondaient, les Lébim, Amen, 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 Amen. Et pour cela, je peux avoir le même, plus léger, il faut comprendre ce qui est marqué dans la Torah. Marana Hida, Rabbi Haïm, il y a s'il y a David Azoulaye, écrit que, si vous regardez bien, toutes les malédictions de la paracha de Kitavo, il y a exactement combien de lettres ? 676 lettres pour composer toutes les malédictions qui sont marquées dans la paracha de Kitavo. En contrepartie, vous avez à l'intérieur de ces 676 lettres des malédictions, 26 fois le nom de Dieu qui est marqué. Donc, si vous avez 26 fois le nom d'Hachem qui est marqué, et qu'on sait que la guématria d'Akadosh Baruch Hu, c'est combien ? 26, 26 fois 26, 676. De là, on voit que celui qui est capable de voir Hachem dans la réparation de ses fautes et dans l'amour des malédictions qui viennent réparer l'homme est capable de transformer ses malédictions en bénédictions. C'est pour ça qu'on nous dit ici, qui a été capable de se tenir devant Hachem ? Qui a été capable de voir Hachem dans les malédictions ? Il y a plein de gens qui s'arrêtent dans ce genre de lecture et qui disent, Dieu est un dictateur, un fou dangereux, mais c'est quoi cette vie ? Mais tu te rends compte, cet homme est maudit et tout le monde dit Amen, waouh, 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 waouh. On ne te dit pas du tout. Tu peux être retrouvé devant Hachem et béni d'Hachem alors que tu sors des malédictions, c'est-à-dire de transformer ses lettres parce que tu as vu la lumière à ta intérieure. Tout comme tu as 676 lettres pour former les malédictions, tu as 26 fois le nom d'Hachem x 26 de sa guématria pour annuler ses malédictions et les rendre bénédictions. Le Bani Shraï dit, en réalité, tu ne les annules pas, tu changes les lettres. Prenons un seul cas parce que ce n'est pas le sujet. Maintenant, on va rentrer dans le sujet principal à développer. C'est ce qu'on appelle Roneg Nega. Nega veut dire un mauvais coup. Roneg veut dire une jouissance, c'est les mêmes lettres. Tu peux prendre du pire au meilleur et du meilleur au pire, mais qu'à la condition, si tu es capable de voir Hachem. Ce matin, je descends comme ça et je vois qu'on m'a rayé toute la voiture. Qui a fait ça ? Je n'en sais absolument rien. J'ai deux façons de voir les choses. Ou j'ai envie de m'en dire le mec qui m'a fait ça gratuitement parce que je ne le connais pas et je ne sais pas pourquoi il m'a fait ça alors que je viens de perdre la voiture. Ou alors, la veille de Rosh Hashanah, je me suis dit ce matin, à 4 heures du matin en descendant, en regardant bien, mais bien, pas un peu, même pas un petit dessin sympa, un petit truc sympathique. Tu dis, tu sais, c'est les... Comment ils font sur les murs, là ? Je ne sais pas. Les tags. Un petit tag sympa, style une petite Magen David. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Un truc bien dégoûtant. Et je me suis dit, bon, Lama HaShem Asaliyad. À la veille de Rosh Hashanah, pourquoi HaShem vient de me faire une rayure, mais pas une petite rayure, hein ? Une belle rayure comme ça sur la voiture. Tout le long. Pas un petit bout, hein ? Tout le long. Baruch HaShem. Et je me suis dit, tu aurais préféré ça sur ta joue ou sur la voiture ? Sur ma joue. Non, c'est une blague. J'aurais préféré sur la voiture. Tu as deux façons de voir les choses. Ce que je voulais vous dire par là, c'est que tu as le côté, quelle enfoiré que j'allais lui refaire, je vais lui mettre un coup de boule. C'est comme ça que réagirait plein de gens. Ou alors de te poser la question, comme je l'ai fait ce matin avec toute humilité que je me dois d'avoir, mais c'est la vérité. Pourquoi HaShem a fait ça ? Je m'en fous du mec qui l'ait fait. Que ce soit lui ou un autre. Ça devait être fait. Alors, Lama HaShem Asaliyad. Quel est ce message qui se cache derrière tout ça ? Lama. Alors, Baruch HaShem, Samartimehod, je vous dis la vérité. Je suis rentré dans ma voiture. Saméach, Venasati Adena. Pourquoi ? C'est du matériel, ce n'est pas grave. C'est intéressant de voir qu'avant Roche Shem Asaliyad, j'ai une rayure comme ça sur la voiture. Qu'est-ce que ça peut cacher ? Dans les malédictions, c'est la chose qui nous touche personnellement, qui appartienne à nos objets les plus précieux. On doit être capable de voir exactement Kadoul Baruch Hu. Et c'est ce qu'il dit le Marana Khida. Si même là-dedans, dans les malheurs de la vie, dit les malheurs, attention, les rayures de voiture, ce n'est pas un malheur, qu'on se comprenne bien, ce n'est pas non plus une catastrophe. Et donc, si cette personne-là, elle est capable de voir Hachem béhémède dans tout ce qu'il faut, alors, comme c'est marqué, Asherichem Israël, heurez votre Soeur Israël. Pourquoi ? Vous qui vous tenez devant l'éternel, votre Dieu, pour vous rendre pur, et que Dieu rend pur. Et pour ça, il faut être capable d'être l'ami d'Hachem. Et quand on est un ami d'Hachem, alors qu'est-ce que tu en as à faire qui t'aies mis une rayure ou pas sur ta voiture ? Ce qui compte, c'est de garder ton ami d'Hachem. Comme je dis souvent, je ne comprends pas du tout ces amis dits amis. Moi, j'ai plein d'amis dans la vie. Pour un truc, tu n'es pas venu à mon anniversaire, je ne te parle plus. Mais ne parle pas à ton copain, mais à ton ami. Tu dois le pardonner puisque c'est ton ami. Tu dois trouver une circonstance atténuante. Et les gens font exactement le contraire. Comment toi, mon meilleur ami ? Ce n'est pas ton meilleur ami. Je ne sais même pas ce que ça veut dire un ami. Yédid, ça vient, vous savez comment on écrit Yédid en hébreu ? Yédid veut dire, comment on écrit Yédid ? Vous savez ? Yudalet, Yudalet. Ça fait quoi si je coupe le monde ? Yad, Yad. Main dans la main. En hébreu, quand tu parles hébreu, tu as une vraie notion étymologique de ce que veut dire vraiment une identité. Yédid, ça veut dire main dans la main. Et quand on est main dans la main, je ne te lâche pas. On est comme deux frères. Ça, c'est un ami. Donc comment on peut critiquer Hachem ? J'ai une personne récemment qui a subi une épreuve. Une épreuve ! Ma mâche une épreuve ! Et j'entendais cette personne un peu se plaindre de la situation et dire à Dieu, je ne te comprends pas, je ne te comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne te comprends pas. Mais la situation s'est arrangée. Alors j'étais voir hier cette personne et je lui ai dit, au fait, tu as une grande teshuva à faire. Et cette personne a tout de suite compris. Il m'a dit, Tzodek, le rave il a raison. Je lui ai dit, tu sais où est le problème ? Ouais. J'ai vu que ça a hésité un petit peu. Et je lui ai dit, ton vrai problème vient du fait que tu es mis en doute la valeur de l'amitié que tu avais avec Akadosh Baruch Hu. Comment tu as pu me faire ça, Hachem ? Pourquoi tu fais une chose pareille ? Asur, les harer, ahare, midotav, shalakadosh Baruch Hu. Alors si, Ezrat Hachem, on veut réussir dans sa vie, imitse Hachem. Comme c'est marqué, Kirdefu, Ken, Kola Raot, et te poursuivront tous ces mâles, est marqué dans la paracha, de Kitavo, qui nous mène à Nitzavim, de se présenter devant Hachem. Et elles te rattraperont, et te feront souffrir. Ouais. Et Kola Raot, Raot, si vous inversez les lettres, et que vous imitiez Hachem, ça devient Ezrat. Ça veut dire qu'en réalité, ces malédictions ne sont là que pour t'aider à mieux t'élever, effacer ton casier judiciaire, et repartir à nouveau dans le monde de vérité. Même si j'insiste énormément, et qu'on sait que c'est Yom Adin, Rosh Hashanah, j'insiste énormément sur un domaine, c'est qu'il ne faudra jamais oublier, Baruch Abba Yosef, il ne faudra jamais, jamais oublier, jamais, qu'avant de parler de jugement, de vie et de mort, de punition ou de salaire pour l'année qui arrivera devant nous, il ne faut jamais oublier, un point crucial, un point essentiel, un point qui ne, qui ne peut pas commémorer Rosh Hashanah, si on n'est pas capable de comprendre que Rosh Hashanah, c'est d'abord et avant tout la rencontre avec Hachem. Avant d'avoir peur, avant d'avoir de la joie, avant toute chose, quand vous arriverez à Bezrat Hashem, à la veille de Rosh Hashanah, vous présentez devant Hashem, n'oubliez pas qu'il y a d'abord quelque chose de plus important, de plus grand que notre propre nous-mêmes, c'est la rencontre avec Hachem, il y a une rencontre spéciale avec Hachem, ne l'oubliez pas, cette rencontre, cette proximité que nous avons, nous avons le devoir d'avoir avec Hachem, c'est pour ça qu'à table, au CEDR, alors qu'on est jugé, on ne sait pas ce qui va se passer, on ne dit pas le halel, parce qu'on ne sait pas si on va vivre ou pas, on a un ami à table, et cet ami-là, il faut l'honorer, il faut lui demander vraiment, tu sais, avant Rosh Hashanah, parce que pendant Rosh Hashanah, on ne dit pas de Tachanounim, on ne reconnaît pas des fautes, on est venu déjà propre, on ne va pas inviter quelqu'un, si on a encore des choses mauvaises dans la tête, avant d'abord, n'oubliez pas une chose, c'est que vous recevez un roi, et qu'on peut devenir l'ami du roi, et cette rencontre-là, doit être plus grande et plus haute que tout, parce que, il y a des gens qui vont accomplir toute leur vie, un rituel avec Hachem, religieux, le monde de la Torah, mais qui n'auront pas compris que le plus important, c'est la proximité avec notre créateur, alors c'est vrai que c'est très dangereux, parce que, qui dit proximité avec le créateur, dit connaissance d'Hachem, et on ne connaît pas Dieu, le seul point positif que possède le athée, celui qui ne croit pas en Dieu, il y a un point positif chez lui, un seul, lequel, c'est qu'il est plus proche de nous, de la connaissance, de ce que nous ne connaissons pas nous-mêmes, je m'explique, le athée, lui, il te dit je ne crois pas en Dieu, pourquoi ? parce que ce qui dérange chez le athée, c'est que, les lois, qui l'obligerait à croire en un divin quelconque, la suggérerait en d'autres termes, à une mise en application dans sa vie privée, et ça il n'en veut pas, donc il préfère dire je ne crois pas en Dieu, au moins, peut-être une force spirituelle si tu veux, mais Dieu je ne préfère pas, parce que s'il s'appelle le lokim Allah, ou j'y sais, automatiquement ça va, ma sujet tirera des choses, et l'avantage qu'a le athée, il a un seul avantage, c'est que lui il te dit, en tout cas moi je ne connais pas Dieu, et le monde de la Torah, le monde des religions d'ailleurs, de façon générale, et y compris malheureusement la Torah, vient faire croire à l'homme que lui il comprend Hachem, et que lui il connaît Dieu, alors que le Rambam t'explique noir sur blanc, que plus tu étudieras la Torah, je peux vous affirmer que c'est la vérité, et moins tu comprendras Hachem, et moins tu comprendras que tu peux comprendre Hachem, ça veut dire que, qu'on soit bien conscient, de la proximité qu'on se doit d'avoir avec le créateur, et la plus grande proximité c'est de comprendre, qu'on est qu'une créature infinie, dans un monde, infini, qui est défini par Dieu, mais qu'on ne comprend pas, il y a sept mondes en dessous de nous, sept mondes au dessus de nous, des mondes qui n'en finissent pas, et on est loin, 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 très loin de comprendre, même le pourquoi de la création du monde, le libre arbitre de l'homme, et tout ce qui va avec, on est à des billiards d'années lumière, aussi grand soyons-nous, on a des explications par rapport à certaines choses, mais pour connaître Hachem, il faut connaître sa Torah, donc par le biais de la Torah, on peut commencer à avoir une proximité, avec notre créateur du monde, tout en étant conscient, qu'on ne peut pas le comprendre, parce qu'il est bien plus grand, bien plus infini, que notre définition, de l'analyse qu'on pourrait porter, sur notre Yédid, notre roi, notre père, et surtout, notre créateur, voilà, je referme cette parenthèse, et on va utiliser, ben, Zerat Hachem, des moments importants, hier, je suis parti voir mon frère, Hachem, Joël, mon grand frère, Joseph Tuitou, et je me suis entretenu avec lui, sur Hachachana, et il me dit, il a une façon de parler comme ça, un peu rock, mais qui vient de son cœur, donc, pourquoi pas, il me dit, ouais, moi, tu sais, lire le bouquin, c'est pas son mot, mais c'est ce qu'il voulait dire, le, saffle, franchement, t'as les pieds qui brûlent, tellement c'est long, mais en plus de ça, il me dit, avec de l'humour, en plus, t'as le cantor qui vient, et puis comme t'as n'as pas assez, il te refait la hasard, dis donc, tu es mort, tu vas manquer encore plus, tiens, allez hop, je te remets une dose, je l'imite un petit peu, Ken, avec amour, bien sûr, et il me dit, à ce moment, je lui dis, mais qu'est-ce que tu aurais voulu, ben, ce que j'aurais voulu, c'est qu'on parle un peu avec notre cœur, au lieu de dire un truc qui est marqué devant nous, qui est en train de nous guider, un truc qu'on ne comprend même pas, et puis on s'en fiche, pour parler à Dieu, bon, je sais qu'il se cache derrière tout ça, des secrets qui sont énormes, je lui dis, mais chez nous, à Olmoshé, avant chaque pas qui est fait, on fait trois minutes de l'Idebo des doutes, et on parle avec Hachem, on parle avec notre créateur, notre roi, on parle avec papa, et on essaie de le convaincre, du pourquoi, il devrait nous donner une bonne année, par rapport à ce que nous méritons réellement en parlant, donc c'est ce que je lui ai expliqué, et pour ça, il y a des secrets, voyons ensemble un petit peu, dans le Soda Hashmal, comment Be'ezrat Hachem, passer par des couloirs, qui peuvent convaincre Hachem, d'aller au delà de la justice, d'aller au delà de l'Ifnim Ichurat Adim, comme on dit en hébreu, l'Agmara dans Yomar, à la page 25, Amoud Aleph nous dit, En Yeshiva Ba'azara, Ela le Malché Bet David Bilvad, quand Alpi Kabbalah, il faut toujours, toujours, quand il y a la Hazara, de la prière, se tenir debout, toujours, seuls ceux qui sont rois, peuvent rester assis, ceux qui viennent de la nier du roi David, eux, pendant la Hazara, peuvent rester assis, l'Avair, l'Avair est l'histoire de Yeshiva Ba'azara, l'Avair, Ba'azara, ce n'est pas dans la Hazara, excusez-moi, Ba'azara, c'est dans la cour qui est menée, Ken, au Bet Amikdash, là-bas on pouvait ressentir dans le Bet Amikdash, réellement la présence divine, quand tu rentres au Bet Amikdash, tu n'avais pas besoin d'Emunah, tu rentrais, tu sentais Hachem, ça te pénétrait le corps, et donc automatiquement là-bas, on devait automatiquement, je dis bien, montrer, de la, une annulation totale de ta personne, et ta soumission à Dieu, et pour cela qu'on se prosternait constamment, dans le Bet Amikdash, à des moments précis, avec les mains et les pieds, on se prosternait vraiment devant Hachem, en pliant les genoux, car la prosternation, démontre par excellence, la soumission de l'âme et du corps, et ça c'est quand même quelque chose d'important pour nous, car on a plus souvent tendance à vouloir avoir une âme, soumise, mais pas un corps soumis, car le corps est à l'opposé de la spiritualité, entre guillemets, si tu n'as pas fait de chouva, mais de prosterner le corps, c'est une soumission à Akadosh Baruch Hu, comme c'est marqué dans le Tanya, c'est faire à Tanya du Amour Hazaken, à Ishtahava'a, hi bitrinat atzilut, il faut savoir que des quatre mondes qui existent, la Ishtahava'ya est si importante, qu'on la pratique où ? Dans le monde de la Atzilut, c'est-à-dire face au trône divin, qui est, a'inyan bitulba'orot a'idbarach, car elle est pour nous l'annulation de notre présence face à la lumière d'Hachem, il dit ici, il dit qu'il est important devant lui, comme si on n'était pas présent, et vous allez comprendre d'ailleurs, que tout le mois d'Elul, c'est une notion et un combat, entre le fait de savoir, est-ce qu'on appartient à Dieu, ou est-ce qu'on n'a pas été fait par Dieu ? Il y a un Télim qui dit, il y a un Télim qui dit comme ça, et ça, il y a beaucoup de gens qui posent la question, ils disent, comment vous allez écrire le mot, ça d'accord, il nous a fait, c'est ce que dit le roi David, on le dit d'ailleurs tous les vendredis soirs, comment vous l'écrivez-vous ? Alors, traduisez d'abord la phrase, Dieu nous a fait, et pas nous on l'a fait, ouais, donc comment vous allez écrire le mot, l'eau, l'amed, l'alef, mais dans le texte des Télim, c'est pas marqué l'amed, l'alef, c'est marqué l'amed, donc reprenons maintenant la traduction, qui n'a plus rien à voir, Dieu nous a fait, ça fait quoi ? Et nous, nous sommes à lui, mais quand est-ce que tu peux arriver à cette notion d'être à Dieu, quand d'abord tu as été conscient que tu n'as pas fait Dieu, qui est exactement par contre, la symbolique de toutes les cultures païennes et religieuses, c'est que comme on l'a déjà expliqué, les nations du monde ont créé leur Dieu, bien, bien après, la chrétienté, c'est une religion créée par les hommes, est venu un homme qui a dit, vous savez, Dieu m'a parlé, on va le croire, c'est-à-dire, l'islam c'est pareil, mon mot, tu sais, j'ai parlé à Dieu, je suis parti là-bas, la mec, et après, on le croit, Bouddha pareil, toutes les religions sont pareilles, nous, on n'a pas un homme qui est venu, qui m'a dit, tu sais, j'ai parlé à Dieu, je dis, un mec qui va nous dire ça, on l'emmène dans un asile psychiatrique, en ce qui nous concerne, nous, on était un peuple, à voir le dévoilement entier d'Hachem, il n'y a pas un qui a besoin de dire à l'autre, tu sais, lui, il a parlé, on était tous présents, nous avons tous été témoins, du dévoilement divin, en tant que peuple, sur terre, on est les seuls, il n'y a pas apparemment, il n'y a pas eu un peuple qui a dit, il a entendu à la Ouagbar, il n'y a pas eu ça, il y a un homme qui a dit, hé les mecs, croyez-moi, il y en a un autre qui a tellement eu peur, qui a dit, croyez-en moi, vous voyez ce que je veux dire, donc on a déjà une soumission, et ensuite, quand on lit le texte, ce n'est pas exactement l'Amed Aleph qui est marqué, mais c'est l'Amed Vav, mais tu ne peux arriver au l'Amed Vav, c'est-à-dire, à lui on appartient, car la condition où tu es conscient, que tu ne l'as pas créé, et donc que lui t'a créé, que tu es soumis, si je prends ces lettres, l'Amed Aleph, l'Amed Vav, ça me fait quoi comme moi, l'Amed Aleph, l'Amed Vav, l'Amed Vav, l'Amed, c'est dépendant de l'Eichita Havaya, si tu viens soumis pendant le mois de l'Amed Hachem, comprenant que tu n'as pas créé ton créateur, mais que c'est lui qui t'a créé, alors que tu lui appartiens, c'est les lettres du mois de l'Amed, c'est pour ça que quand tu poses la question à des enfants, comment tu traduis, l'Amed Aleph, il nous a fait, nous on ne l'a pas fait, parce qu'un enfant, il a l'habitude de le traduire comment ? Comme il le ressent, comme ça ne fait pas longtemps qu'il a été créé, il est encore conscient qu'il est un créateur, d'accord ? Amed, quand on grandit, on commence à, on lui appartient, mais tu ne peux pas appartenir à Dieu si tu n'es pas conscient qu'il t'a créé, et pour ça, il faut de l'Aïchita Havaya, c'est-à-dire être capable de se prosterner, comme on le voit dans les rois, quand on le voit avec, par exemple, l'histoire de Pourim, pourquoi est-ce que Aman Aracha a-t-il obligé tous les juifs à se prosterner devant lui ? Pourquoi ? Parce que c'est une soumission à la grandeur et la reconnaissance que lui aurait pu te faire. C'est pour ça que Nabuchodonosor, quand il a placé cette fameuse statue, il a ordonné à tous les peuples de la terre, y compris Israël, de se prosterner devant, car la prosternation démontre par là deux choses essentielles, soumission et bien entendu, l'autre est plus fort que toi, comment dire, soumission et vous êtes nombreux et personne ne le met en français. Bon, grandeur de l'autre, en tout cas, oui, alors, infériorité pour toi et supériorité, voilà, c'est la supériorité qu'il me fallait, merci beaucoup, bien d'intervenir, et supériorité de l'autre. Personne n'est supérieur à Dieu. C'est pour ça que si tu remets Dieu en question, ta Ishtahavaya, elle est hypocrite, c'est-à-dire ton, comment dire, ta prosternation est hypocrite. Comme on le verra, la première chose qu'on te fera quand tu auras le Melech Hamashiach au Bet Hamikdash, La seule chose qu'on viendra faire, c'est quoi ? Venez vous prosterner devant le roi des rois. Venez vous prosterner. Car en réalité, Dieu ne veut pas qu'on se prosterne. La preuve en est, quand on est devant un Shem, dans la Hamida, on est debout. On n'est surtout pas, comme on l'a déjà dit, l'Islam est sur le ventre, les chrétiens sur les genoux, et le peuple d'Israël est debout. Dieu ne veut pas qu'on se sienne debout. Parce que si on est Mijtah Havé, on passe de l'état d'ami de Dieu à l'état d'esclaves de Dieu. Dieu ne veut pas qu'on soit ses esclaves. Il ne veut pas simplement qu'on soit ses enfants. Comme c'est marqué, les tzadikim se tiennent à côté d'Hachem. À côté d'Hachem, c'est qu'on parle d'un ami. Quand tu reçois un ami, tu l'assois à côté de toi. Il est dit de nafshi, comme on dit. Tu es mon ami. La Kadosh Baruch Hu, il ne veut pas de cela. C'est pour ça qu'il y avait des hiérarchies. Quand par exemple un juif vient prier devant Hachem dans sa Amida, il va faire combien de Ishtah Havaya ? Quatre. Pourquoi quatre ? Et surtout pas cinq ou pas six. Parce qu'il vient se prononcer dans une soumission face aux quatre lettres. Yud, Keh, Vav et Keh. Quatre lettres. Et pour finir, on s'est chanouboumav où il parle la tête en bas. Mais le Kohen, quand il priait, combien il faisait de Ishtah Havaya ? À chaque Baruch Hachem. Et pourquoi ? Parce que devant Hachem, comme maintenant tu es passé à un degré supérieur de représentation devant lequel nous-mêmes on se doit d'une certaine façon se prosterner, de concrétiser un respect entre lui et nous, lui, chaque fois qu'il dira Baruch Hachem, il baisse la tête. Et le roi, lui, quand il est roi d'Israël, tout le temps, il rentre dans sa Amida, avec le Sefer Torah dans sa main droite, et là-bas, qu'est-ce qu'il se passe ? Il y en a qui disent au niveau du cœur. Et comment ? Il rentre dans sa Amida où il ne relève plus la tête jusqu'à Osséchamouboumav. Pourquoi ? Parce que comme il est roi, il peut avoir de l'orgueil. Et donc, il doit admettre sa soumission au créateur du monde pendant tout son dialogue avec lui, de peur qu'il en vienne à lever la tête devant le roi des rois. Vous avez compris la différence ? Alors, j'ai une question à vous poser. Dans la Masséret de Brachot, on nous parle là-bas d'un événement qu'on va utiliser une fois de plus le deuxième jour d'Afka de Rosh Hashanah, qui est justement la Ségoula, le remède que Abraham, connaissant, va utiliser pour créer un miracle dans sa vie. C'est de pouvoir ramener Yitzchak à la maison. Alors que Dieu lui a dit « Prends ton fils et va le sacrifier, tue-le. Nekouda, va et tue-le. » Quand on arrive dans le texte de la Torah, vous allez vous rendre compte d'une chose incroyable. C'est un mot qui en réalité est le remède de tous nos problèmes. Revoyons ensemble juste avant qu'ils partent pour l'Akéda. Qu'est-ce qu'il dit à Ishmael et à Eliezer qui l'accompagnent à ce moment-là sur l'orachie ? « J'vous l'achem po imahamor » Vous qui ne voyez pas ce que nous voyons, d'accord ? Parce qu'il faut savoir que dans les autres religions, tout le monde admet d'être vu par Dieu mais de ne pas voir Dieu. Dans la Torah, on voit Hachem. On voit Hachem dans tous les événements. « Bechol de la chachada » ou la connaissance de voir Hachem. Donc, nous, le peuple d'Israël, nous sommes un peuple qui sommes conscients qu'on est vu par le Créateur du monde et nous sommes conscients qu'on peut voir le Créateur du monde. Comment est-ce qu'on peut le voir par le monde de l'étude de la Torah ? Quel est le mot qui va être utilisé ? Regardez bien. « Je vous l'achem pour imahamor » Vous restez avec le monde de la matérialité. L'âne représente la matérialité. Comment tu dis matérialité en hébreu ? « Chomèr » « Ve'ani » « Ve'anaar nelcha ad ko » « Car moi et le jeûne, nous allons jusqu'à ko » qui veut dire la Shekhina. Et là, d'un coup, on a un mot qui est terrible. Qu'est-ce qu'il vient faire ici ? Est-ce que Dieu a demandé ça ? Pas une seule fois, Dieu lui a dit « Va te prosterner » Regardez la suite de la Torah. « Nelcha ad ko » « Ve'après » « Ve'anishtahave » « Ve'anashuva alekhem » « Nous allons pour nous prosterner et revenir. » Les sages nous disent qu'Abraham connaissait le domaine de la soumission. Quand tu es soumis à HaShem et que tu te prosternes devant lui, eh bien, ces décrets qui paraissent si durs deviennent des décrets de douceur absolue. Tu peux revenir vivant chez toi. « Nitsavi » « Ataim Nitsavim » « Kulkhem Ayom » « Si vous voulez être vivant devant moi, craignez-moi » il dit à HaShem. Prosternez-vous. Et même quand je dis « Va sacrifier telle personne, tu peux le ramener à la maison. » Avraham connaît ce secret. Au lieu de dire « Restez ici car je vais sacrifier mon fils » il leur dit « Je vous l'achem pour imachamor » « Ve'ané ve'anar nekha'akov inishtahave » « Ve'anashuva alekhem » « Ve'anashuva » « Et nous reviendrons ensemble. » Parce que je sais que si on est mishtahave c'est comme si qu'on était mort. C'est-à-dire je me considère tellement nul et non avenu devant toi que je peux remplacer la mort de quelqu'un par la soumission de l'aïshtahavaya de me prosterner devant l'autre. C'est la force de l'aïshtahavaya. C'est pour ça que les juifs se doivent tous les jours pendant la Amida. La Gemara nous dit dans Brakhot de l'aïshtahavot c'est-à-dire de se prosterner mais jusqu'à quoi ? Jusqu'à ce que notre colonne vertébrale craque. À plusieurs façons de se prosterner on en a fait un cours sur le monde des prières la prière du matin quand on arrive dans la Amida et malheureusement des gens qui font à peine comme ça avec la tête c'est une grave erreur. C'est une grave erreur à Botaï il faut absolument se prosterner. Rabbi Moshe disait il faut même plier les jambes pendant l'aïshtahavaya Alpi Kabbalah selon la Kabbalah donc plier un peu les jambes mais il faut avoir le dos complètement rond jusqu'à ce que tu entends les paraclims c'est-à-dire les chouliotes comme on dit aidez-moi les vertèbres craqués alors bien entendu il y a ce qu'on appelle d'ignorah si les plus grands d'Israël ne le font pas ne viens pas jusqu'à mettre ta tête au niveau de tes genoux pourquoi ? parce que tu fais une avéra tu crées une nouvelle religion en d'autres termes la chose qu'on ne t'a pas demandé elle doit être de telle façon à ce que devant Hachem Nitzavim Atam Nitzvah Ayom Kulchem Lifne Hachem Mazé Lifne Hachem dans la paracha ça vient t'enseigner que quand tu es devant Dieu tu es Nitzavim Mazé Nitzavim Omed donc ça ferait ça Baruch Atah Hachem quand tu dis Hachem tu es Nitzavim tu es devant Hachem et cette Ishtahabayala a le pouvoir d'Azrat Hachem d'annuler les mauvais décrets comme on l'a vu ici pour Abraham Abidou et d'autres cas qui ont été cités dans le Tanakh c'est pour ça que quand vous allez faire Bezrat Hachem Id Bode Dout ne parlez pas Hachem comme ça droit style je te parle dans les yeux et là comme on peut le constater dans le monde animalier l'Elef Al-Fahabdalim sans aucune comparaison avec nous mais si vous prenez 30 millions d'amis par exemple le chien quand le maître l'appelle avec une voix rock qui lui fait peur comment vient le chien il a la tête en bas il tire la langue il est très mal il vient il ne sait pas comment se présenter devant son maître il a peur de prendre un coup l'Elef Al-Fahabdalim cet exemple qui n'a rien à voir avec le monde juif un chien c'est un chien un juif c'est un juif un être humain c'est un être humain on ne laissera cette philosophie de croire que l'homme est un animal pour ceux qui ont encore un aspect animal dans leur âme mais un homme c'est certainement pas un animal et de ce faire on voit quand même que la nature vient nous apprendre la soumission quand tu vois comment les animaux se soumettent les loups comment ils se soumettent les uns entre les autres comment ils font tout de suite ils sont mishtachavim quand il y a des combats entre eux et que le plus fort l'emporte regardez bien dans le monde animalier c'est quelque chose de naturel chez tous tous les animaux il y a une soumission où il se met à plat ventre il s'offre au niveau du ventre en disant je me soumets ne me fais pas de mal regarde tu peux me déchirer il y a une ishtachavaya c'est à dire une soumission qui a eu lieu quand on vient pour annuler des décrets il faut les ishtachavot par exemple prenons un cas l'agmara nous dit dans Ma Seked Shabbat tout celui qui veut annuler 70 ans de mauvais décrets devra dire Amen yes yes yesbo Abba me barakh l'alambуш les mamayas de tout son coeur de tous ses membres mais les khachavim ont rajouté autre chose quand on dit le même temps mais rabat qu'est-ce qu'on doit faire on doit en même temps un peu se procéder les gars david kadash je mets un bas vers le madibara et c'est marqué dans les sous de l'eau alpikabala pour me jeter avec sat parce qu'il faut absolument montrer une faiblesse à notre notre création montrer que vraiment on est rien il ya que une personne qui comprend parfaitement ce langage c'est quand on est malade à l'hôpital que dieu nous préserve quand une personne est faible qu'on annonce une pas très bonne nouvelle on va dire ça comme ça de cette personne là elle se rend compte d'un coup tu as perdu tes millions à la banque je suis du beurre pas un beurre du beurre je suis je suis du beurre moi qui me prenait pour un coup de couteau et voilà ce que tu es rien du tout on n'est rien on fait un mètre 95 un mètre 90 mon avocat un mètre cinquante on est tout petit sur terre et qu'est ce qui peut nous nous plier qu'est ce qui peut nous faire tomber le microbe quand vous observez un microbe à la au microscope un microbe c'est jamais droit c'est toujours un peu tordu c'est c'est pour ça que le symbole du chauffard c'est l'aïshtachavaya un chauffard n'est jamais droit il est toujours m'ishtachavé on en avait parlé un chauffard est toujours courbé pour montrer bézrat hachem que dans la vie il a intérêt à venir de cette façon là à kadouj bochou a créé l'homme avec une colonne vertébrale et de façon naturelle vous allez voir que plus un homme avance dans l'âge et plus il marche de façon prosternée c'est à dire que de plus en plus sa colonne le mène à une soumission vis-à-vis son créateur et quand il parle de peau il a du mal à lever la tête et pourquoi cela parce qu'il s'approche de son créateur l'âge l'approche vers la tombe ouais et à partir de ce moment là la nature l'impose de par un fait naturel de se prosterner devant à kadouj bochou et c'est pour ça que le symbole par excellence du judaïsme c'est celui qui pose des questions j'ai remarqué que le symbole qui betsem représente la question parce que dans les juifs les questions sont de par elle même les réponses à des réponses qu'on a déjà eue d'accord et c'est la vérité vous allez remarquer que tu poses une question à quelqu'un et tu réponds avec une une autre question mais la question qui pose en réalité c'est la réponse à ta question donc on voit que nos réponses à nous ce ne sont rien d'autre que les questions que nous avons à poser qui sont des réponses et cela c'est symbolisé par une shtachavaya tous les points que nous connaissons pour exprimer le ton avec lequel on va parler eh bien par exemple quand j'ai des réponses à donner je peux donner un point d'exclamation comment c'est un point d'exclamation c'est droit c'est rigide quand je viens pour respirer je commence à faire une courbe en bas ça s'appelle une virgule c'est pas droit une virgule ça commence à ça mais c'est vers le bas mais quand j'ai une question à poser c'est un point d'interrogation et le point d'interrogation ça représente quoi la la figurine d'un homme qui se soumet à son créateur c'est quelqu'un qui est capable pour pouvoir obtenir des réponses d'être vide de lui-même et de se prosterner devant son créateur et c'est ce que nous enseigne ici le soldat hachman il dit combien on a trouvé des gens comme c'est marqué irmi abeche m rabi mal baria comme a maré les gars d'être amigdash massa que nous rouvons bami d'achat pour à mode il m'a dit tient toi près de moi on a vu combien de fois m'a annulé de créer moshé court vers le ouel moed v'est mishtar avait la chaîne tout de suite il se prosterne devant la chaîne ce qui fait que c'est vrai de chôme un juif est soumis à une épreuve quelconque combien il devra dans sa itbo des doutes s'il vient pour parler avec son créateur mettre le talit sur la tête et se courber devant un cadeau par le coup parler avec hachem la tête vers le bas et le coeur vers le haut baisser à ta chaîne pour mieux comprendre et être compris face à la soumission avec lequel il se doit d'avancer vers le créateur du monde ouvrant un assis derrière roule à mâchard yavaux ou d'arco et c'est vous me voir un arrêt s'il tient à hachem ou à dîmes à bas des rachats sa faune juste à avoir des étés charles à negev rabat derrière charles et c'est derrière charles sa faune il dit ici on est ce qu'elle on voit que les les mais si im on les nazis les princes de la torah quand ils rentraient au bet amic dash ils rentraient par la porte une porte est ressorté par cette même porte là tandis que les âmes et arrêtent les paysans de l'esprit les gens simples du peuple d'israël rentrait par une porte et sortait par l'autre porte et il dit pourquoi ici la différence qu'à c'est que s'il était nazi il n'avait pas besoin de venir au bet amic dash il était prince de la torah il n'avait pas besoin de venir au bet amic dash pour comprendre que il est soumis à dieu donc s'il rentrait par une porte il devait ressortir par la même porte pour montrer qu'il n'a pas une double personnalité à la synagogue saint sadique dehors c'est un rachat quand tu as la tête d'une situation d'un peuple d'une société ou de quelque chose tu dois être le même partout tu es exemplaire connaissant absolument la force d'achem donc pour le nazi ainsi que pour tous ceux qui sont grands ceux qui réussiraient dans leur vie quelle est l'antithèse par excellence de la soumission celui qui dirait si je ne m'étais pas levé le matin moi comment je serais devenu riche c'est moi qui ai travaillé c'est moi mais viens jamais dire que ce n'est pas ma force c'est par moi que je suis arrivé aujourd'hui je suis arrivé donc toi tu n'es pas un nazi tu n'es rien du tout par contre la même arrête nous raconte ici les sages quand ils rentraient par une porte ils ressortaient par une autre porte mais qu'est ce qu'ils faisaient pour entrer et ressortir d'une autre c'est marqué ici regardez bien venez les ishtahavot ils venaient pour se prononcer et se prosterner devant un chien mais y est et bdc chara négé daba derrière chara négé donc en le négé le sud et c'est derrière charte saphona il ressortait pas la porte du nord et pourquoi lui d'afra il rentrait par une porte et ressortait par une autre porte parce que quand il rentrait il rentrait comme un orgueilleux mais une fois qu'il avait reconnu hm il s'était pas repassé par la même porte ça voudrait des croix qu'il n'aurait pas changé donc lui il passe par une autre porte pour montrer que maintenant il a compris qu'il y avait dieu sur terre pour montrer combien on n'avait rien à voir en rentrant que quand tu sortais vous avez des questions à ce sujet pas de questions donc j'ai été apparemment assez clair pour vous je vois j'ai un autre sujet à vous développer ici par rapport à autant qu'il nous reste pourquoi moshe c'est pourquoi moshe s'est-il prosterné devant korach de penser une fraction de seconde que moshe s'est prosterné devant korach et de l'autre côté il faut faire attention à certaine disons que j'ai dit qu'il n'aurait pas du temps et quand moshe s'est prosterné devant cette épreuve il s'est prosterné devant la la chérina qui avait été humilié car tout celui qui fait des marques loquettes des conflits arabe est comme si qu'il faisait des marques loquettes à dieu même des conflits à dieu même donc c'est en l'honneur d'achem que moshe se prosterne non pas en l'honneur de korach mais de l'autre côté il faut faire attention à certaines effigies des fois tu viens pour l'ishtahavot te prosterner devant un arbre ou devant des statues qui sont au loin ce que tu ne vois pas sur Arba Hamot par exemple on a 4 mètres à 2 mètres de toi l'ishtahavaya ne doit appartenir dans ce monde uniquement qu'au créateur du monde on ne se prosterne devant personne sur terre ni devant un homme, ni devant la crainte, ni devant quiconque seul l'ishtahavaya ne doit appartenir qu'au monde de la perfection du créateur du monde uniquement devant lui mais il y a aussi un autre personnage devant qui on doit se prosterner c'est le roi quand un roi passe, on a le devoir de se prosterner c'est pour ça qu'il y a des choses qu'il faut savoir quand même préserver dans notre relation avec autrui c'est le mot Adon en hébreu Adon veut dire monsieur c'est une très mauvaise traduction le mot Adon veut dire seigneur je finis le verset ça veut dire seigneur il est hors de question quand on a un homme qui a de l'aira de chamayim d'appeler une personne Adon alors en israélien on a inventé un nouveau slingue Allo ici on s'appelle tous Allo 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 ça veut dire toi 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 ou il y a un autre mot qui veut dire le mot mar monsieur aval Adon pose la question pourquoi il y en a trois qui dans ce monde baruché ont plus réusé que les autres c'est parce qu'ils n'ont jamais appelé de toute leur vie un homme par le nom de Adon jamais appelé Adonis Adonis ça appartient à Dieu il n'y a que lui et la deuxième chose on ne se prosterne devant personne c'est pour ça que Mordechai est sorti vivant que Mordechai a toujours été le plus grand de sa génération parce que lui ne s'est jamais prosterné devant quiconque si ce n'est que devant son créateur on raconte comme ça une histoire Allo Allo d'un homme qui je raconte d'abord l'histoire de Hanna et Sheva Banea Hanna avait ses sept fils et l'empereur est venu la voir et lui a dit voilà il faut que si tu veux garder tes sept fils que tu te prosternes devant moi et bien entendu Hanna va refuser il va prendre le grand l'aîné il va lui demander de se prosterner il va refuser ils vont lui couper la tête le deuxième ils vont le mettre dans une marmite bouillante le troisième crever les yeux ouvrir le ventre le quatrième le cinquième le sixième et quand il va arriver au dernier le petit dernier qui devait avoir 3-4 ans il lui a dit regarde est-ce que tu veux toi te prononcer te prosterner devant moi le petit lui a dit ta race il ne lui a pas dit vraiment ça mais on aurait pu imaginer qu'il lui dise il dit voilà ce que je te propose je vais mettre une bourse d'argent par terre tu la ramasses tu la prends pour toi et donc pour ramasser cette bourse il faudra qu'il se prosterne pour la ramasser mais ce n'est pas pour lui il lui dit pas pour moi juste tu la ramasses et le petit va refuser pareil il va le prendre il va le mettre dans une marmite bouillante devant sa mère cette mère va perdre ses 7 enfants devant elle pourquoi tout ça ? pour une question de prosternation et ce roi va s'adresser une fois de plus à la mère qui va elle par contre se jeter du toit pour ne pas s'agenouiller parce qu'il y a marqué dans la Torah mieux vaut mourir que faire la vodazara donc on voit ici l'importance de la ishtachavaya qu'il est préférable de mourir que de se prosterner devant quiconque sur terre seulement devant HM on rencontre une deuxième histoire d'Amahou Yeshiva c'est ce que je vous racontais que j'ai vu dans le livre qui a commencé à tomber au niveau de son étude ne comprenez pas pourquoi pourquoi il tombe au niveau de son étude et le rab il lui a dit apparemment tu fais de la vodazara sans le savoir il lui a dit ah bon ? non je ne fais pas de la vodazara sans le savoir et il lui a dit regarde bien devant toi chaque fois que tu te prosterneras regarde ce qu'il y a autour de toi regarde peut-être à droite ou à gauche ou quelque chose et ce bahon Yeshiva en Russie s'est rendu compte que chaque fois qu'il posait son cartable pour repartir de la Yeshiva quand il jouait dans la cour en face il y avait une église il y avait un portail il y avait une église et chaque fois qu'il venait ramasser son tic par terre il était obligé de se prosterner il était en face de l'église il est parti voir son rab il a dit vous savez je viens de remarquer que depuis quelques temps depuis que je suis rentré dans l'Yeshiva je pose toujours mon tic devant l'entrée pour que quand je parle je puisse le ramasser et le ramener mais de l'autre côté de la rue il y a une église et j'ai remarqué qu'en me prosternant pour ramasser mon tic bien c'était comme si je me prosternais devant l'église le rab il a dit les ters orbes et tu vois il ne redépose plus jamais ton tic là-bas va au migré et ne refait plus jamais une chose pareille c'est pour ça que les tzadikim eux quand ils viennent pour ramasser quelque chose en général ou les tzadkaniot les femmes d'Israël ne se concernent jamais ils se plient à coupis sur leurs jambes pour ne pas faire le geste de la ishtahavaïa parce qu'on ne sait pas de quoi ou devant quoi on pourrait se tenir d'où l'importance de l'eshrat HaShem de n'accorder la ishtahavaïa qu'à une seule personne celui qui est l'associé de Dieu par exemple quand tu vois ton père tu viens pour lui embrasser la main quand tu embrasses la main tu te plies un petit peu tu te soumets à lui lui il est l'associé d'Hashem dans ta création à toi en tant que fils donc tu reconnais que ton père est une partie de ta création et que toi tu es la créature de ton père donc la ishtahavaïa peut appartenir la vraie ishtahavaïa celle de l'accomplissement de se prosterner devant le roi des rois ça n'appartient qu'à Dieu on a vu ici qu'Avram a pu ramener un décret de passer de la mort à la vie uniquement parce qu'il s'a su se prosterner devant le roi des rois et c'est comme ça que je vous inviterai à faire chaque fois que le besoin s'en fera ressentir car Dieu veut être roi sur nous c'est le cadeau qu'on se doit de lui faire à Rochachana de toute façon on mieux voulait lui faire parce qu'on l'aime mais on veut lui faire parce qu'on le craint mais on veut lui faire parce qu'on n'a pas le choix et surtout mais on veut lui faire parce qu'il le mérite mais Zerat Hashem parce qu'on lui doit absolument tout et que tous ces décrets sont de la crème sucrée de l'amour de la passion pour nous comme on l'a vu Zerat Hashem je finirai avec ça pour aujourd'hui pour parler du miel pourquoi Bémet on a besoin de mettre la pomme dans le miel parce que la pomme est déjà sucrée alors une des explications qu'on connait tous je vous laisserai avec ça pour aujourd'hui Zerat Hashem c'est de comprendre que le miel a une particularité l'agmara nous dit tout ce qui sort de l'impur est tout ce qui sort du pur est pur tout ce qui sort de l'impur est impur pourtant le miel vient de l'abeille et l'abeille n'a ni le savot fendu c'est pas un poisson ni un ruminant donc c'est un animal qui est impur pourtant il secrète dans une poche qui est dé décollée de son abdomen il secrète à travers le pollen qu'il accumule une substance qu'il va recracher qu'on appelle le miel donc étant donné que cette poche intérieure n'a rien à voir avec son abdomen c'est une poche de fabrication individuelle on a le droit de manger ce miel le miel a une particularité c'est que c'est le seul aliment sur terre au monde le seul comme nous dit l'agmara l'agmara elle te dit au propos de la viande un morceau de viande qui serait tombé dans le miel est-ce que je pourrais après manger mon miel avec du lait il dit pourquoi il n'y a pas de problème il dit parce que si tu prends un os à viande tu le mets dans un pot de miel tu le fermes pendant un an tu le réouvres moi j'ai un ami qui a essayé ça avec un clou j'ai un ami qui a essayé ça avec un clou il a pris un clou il a mis dans un pot de miel qu'il a oublié pendant quelques années quand il a ouvert sa boîte il n'y avait plus de clou du tout à l'intérieur et c'est ce que dit l'agmara et ça je me dis le miel a une particularité c'est qu'il est capable de transformer tout celui qui viendrait en lui le miel c'est la Torah même si tu étais une abeille dans ta vie un être impur tu peux sortir de toi parce que tu es une substance qui est complètement cachée à la maladrine mais plus que ça encore ta substance que tu vas sortir de toi qui est ta teshuba qui est douce comme le miel est capable de transformer même les choses les plus impures qui rentreraient en elle comme toutes tes fautes du passé comme étant elle-même du miel c'est pour ça qu'on trempe la pomme dans le miel la pomme qui est un avant-goût du monde futur puisque ce sont les arbres dans le Zohar qui bordent le Gan Eden comme c'est marqué là-bas dans Shirashirim et bien de la même façon nous avons le devoir de tremper la nature de notre douceur de ce monde dans une douceur supérieure qu'on appelle le monde de la teshuba celui qui vit dans ce monde avec un dieu dans son coeur sans accomplissement des misvot il ressemble à une pomme mais quand il la trempe dans le miel c'est qu'il a transformé sa nature en l'honneur d'Hakadosh Baruch Hu et la mythique qu'il en ressort c'est que quoi que tu aies fait de ta vie Maya Maya c'est Maya l'abeille pour ceux qui ne comprennent pas mon humour à deux francs mais c'est pas grave Bezrat Hashem tu peux devenir quelqu'un de doux pour les autres et transformer non seulement ta propre personne non seulement ton passé mais aussi toutes tes connaissances et tous ceux qui te fréquenteront à devenir Bezrat Hashem comme du miel à la douceur de la Torah c'est pour ça que dans tous les Talmud des Torah quand on accueille les enfants on prend du miel on le met sur les lettres de l'alphabet et l'enfant lèche ce miel pour lui faire montrer que la Torah est aussi douce que le miel mais aussi que la fabrication du miel Bezrat Hashem Shabbat Shalom